bonsoir à toutes et à tous à d'habitude je dis bonjour parce que c'est le jour mais là c'est le soir donc je dis bonsoir ce n'est pas mon habitude de faire ça le soir mais en ce samedi soir j'avais toujours francis cabrel samedi soir sur la terre en ce samedi soir et ben j'avais envie de prendre ce petit moment pour faire une guidance avec mes ressentis avec mon jeu de cartes le jeu donc qui fait partie du pack émotion ma bulle à penser que j'utilise aussi pour faire des guidances mais on peut l'utiliser pour tout plein de choses différentes je sais pas pourquoi je prends l'accent du sud je vais vous partager une phrase je vous souhaite la bienvenue alors après les 9h50 c'est l'heure de manger c'est l'heure de d'être de faire ce qu'on a envie de faire à cette heure là le samedi soir moi je prends une petite pause un petit temps et ça fait du bien aussi je suis Virginie Scalera donc j'accompagne en éducation émotionnelle je fais aussi des guidances des dessins d'âme des ateliers d'expression créative des émotions et de connaissance de soi et d'ailleurs j'en profite pour vous dire que je j'anime un atelier donc samedi 9 septembre de 14h à 17h30 une après midi reconnexion expression de soi et guidance il reste encore deux places si vous êtes intéressé je vous invite à me contacter avec mon numéro de téléphone vous pouvez passer par messenger également si vous souhaitez réserver votre place il en reste encore deux donc je vous invite à aller sur mon site internet on va faire tout plein de choses autour de l'expression de soi la connaissance de soi l'énergie féminine aussi l'écoute des émotions et donc on va voilà on va mélanger un petit peu tout ce que le féminin un peu nous apporter et 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 recevoir aussi un des messages que je vais pouvoir aussi vous transmettre avec le jeu le jeu de cartes que j'utilise mais le but du jeu c'est aussi d'accéder à sa propre guidance bien sûr donc voilà et bien par quoi je vais commencer j'aime bien laisser la phrase en surprise parce que du coup je me dis par rapport aux phrases aux cartes qui vont sortir je trouve ça intéressant de voir un petit peu comment ça se passe et comment ça se conclut tout ça ça me fait rire par rapport à ce que je ce que je vois parce qu'en fait ça me donne la suite c'est très drôle par rapport aux dessins d'âme aux accompagnements guidances et dessins d'âme parce que je donc j'ai je propose c'est pas juste on reçoit les messages et 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 on s'en va juste avec des messages propose aussi de l'accompagnement pour des guidances que je propose donc ça fait partie de ça fait partie de la séance et donc du coup j'ai mes cartes de visite j'ai mes nouvelles cartes qui sont là donc c'est c'est pour la rentrée donc pour vous montrer un petit peu on voit pas trop c'est flou mais je voulais vous montrer en fait surtout le un exemple de dessin d'âme donc ça c'est un film en recto en bref on s'en fiche recto verso j'ai mis sur mes cartes mais c'est pour vous montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler un dessin d'âme et puis si vous voulez voir un petit peu d'autres dessins il y a aussi des témoignages sur mon site mabulapensé.com vous êtes les bienvenus bien sûr la 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 comment vous sentez-vous que se passe-t-il dans votre vie en ce moment est ce que c'est tranquille c'est calme ou alors c'est il ya de la de la houle il ya du mouvement petit mouvement grand mouvement changement remise en question questionnement je vais vous montrer les cartes j'ai l'habitude donc de vous montrer les cartes parce que le but du jeu c'est de voir aussi un petit peu comment les cartes vous parlez passer d'abord par vous pour trouver vos propres réponses parce que c'est quand même mieux et moi je vous rajoute du plus du plus du plus et puis vous voyez un petit peu comment ça vous parle donc carte numéro 1 c'est celle ci la carte veut dire ce qu'on a à dire donc voyez si comment ces symboles ces images peuvent vous parler ça peut être la couleur alors bien sûr j'ai mon écran qui fait ça l'humulothérapie du soir n'est ce pas c'est vert bien sûr ensuite on a cette carte là en sous nous avons cette carte là nous avons ça fait beaucoup rire moi par rapport à ce que j'ai vu aussi c'est très drôle celle ci et nous finissons avec celle ci rien de surprenant finalement c'est un petit peu logique en tout cas moi ça me parle alors alors des questionnements on est peut-être dans une période où on a des questionnements alors les questionnements c'est marrant parce que je vais vous partager un questionnement que j'ai eu très longtemps sur le sens la notion de sens ce besoin de connaître de comprendre le sens de ce qu'on vit le sens de le sens de la vie le sens de tout ça mais en ce moment eh ben c'est plutôt la notion de sens mais avec le mot de direction dans quel sens dans quel sens avancer alors ça me fait penser à le nom la notion de sens c'est aussi les sens alors il ya notre essence on va bien s'amuser avec les mots mais il y a aussi quel sens on utilise le plus quel sens est le plus développé chez nous est ce qu'on a des capacités justement par rapport à nos sens donc ça permet de voir un petit peu qu'elle est aussi il ya aussi le mot sensibilité quelle est notre sensibilité à quoi nous sommes sensibles et donc c'est rigolo parce que le questionnement peut-être qu'aujourd'hui il va être à travers la notion de sens le sens alors moi j'entends ça fait une croix alors c'est une croix comme ça mais moi là je vois je j'entends à la croisée des chemins c'est comme si on arrivait à à une sorte d'intersection et eh ben en fait il ya là la notion de priorité quand on a une intersection et ben si on suit le code de la route c'est toujours priorité à droite et donc là on dit ok là il ya un croisement il ya deux chemins qui se rencontrent ça peut être deux chemins qui se rencontrent ça peut être deux personnes ça peut être un moment où il ya la notion de rencontre d'accord vous voyez comment ça vous parle aussi et donc on dit ben non non en fait quand tu arrives à un croisement croisement de ta vie n'est ce pas prends le temps de t'arrêter parce que c'est plus sécure parce que si c'était une route ben tu peux avoir une voiture etc donc va y avoir tout un tas peut-être de panneaux de signalisation autour de cette zone qui vont nous aider à mieux alors c'est marrant j'entends à mieux prendre les virages on va voir si c'est le virage si on va là soit on va tout droit soit on tourne à droite ça dépend dans quel où est ce qu'on est en fait parce que vous seriez si vous si c'est ça si ça c'était une si c'était un votre chemin vous dites est ce que je suis là est ce que je suis là je suis plutôt en train de monter ou alors je suis plutôt en train de descendre ou alors je vais plutôt on peut s'amuser on peut dire que vers la gauche c'est vers le passé alors c'est peut-être inversé j'arrive jamais à savoir si c'est vers la gauche symboliquement c'est le passé si je vais vers la droite je suis plutôt vers l'avenir donc où est ce que vous vous positionnez sur cette croix sur cette intersection j'adore où est ce que vous positionnez parce que ça c'est alors je vais vous donner le nom des cartes donc ça c'est la carte du questionnement bien sûr du coup il ya eu cette notion de sens qui est qui est venu cette carte donc par rapport à cette notion de direction c'est drôle aussi parce qu'on continue avec cette notion de sens on dit continue d'écouter ton essence c'est la carte de la foi c'est la carte de la foi et et moi j'ai l'impression alors après on croit on croit pas c'est pas grave je vous partage mes petites mes petits épisodes de la vie mais la foi avoir foi en soi mais avoir foi aussi en la vie il ya plus grand que soi et en tout cas ce qu'on ne voit pas forcément et donc du coup ça me fait sourire parce que en ce moment j'ai l'impression qu'il ya un petit jeu qui s'installe quand des fois on perd un peu la foi qu'on demande un petit peu on peut demander parfois des signes pour dire ok quand on doute si vraiment il ya quelque chose je vais faire une demande et on va voir et en ce moment je tous les jours presque et ben je fais cet exercice il ya chaque fois que je fais la demande quand je la fais pas ça fonctionne pas et à chaque fois que je fais ma demande ça marche et donc ça me fait bien rire parce que pour moi en tout cas ça ne fait que me rappeler le fait que bah qu'on n'est pas tout seul qu'on est accompagné qu'on peut avoir de l'aide aussi et et donc du coup c'est un espèce de deux jeux de deux tests comme ça juste pour nous rappeler et nous ramener à nous en fait ouais ce que je veux dire nous ramener à nous ça c'est la carte de l'épanouissement j'entends quel chemin veux tu prendre alors encore une fois il ya cette notion là moi mes yeux ils s'arrêtent sur sur l'arc-en-ciel et il ya ces chemins alors là on va s'amuser avec les couleurs on va s'amuser avec les couleurs et vous pouvez vous amuser à faire l'exercice chez vous ou même sans forcément le dessiner imaginez enfin pas imaginer mais laisser venir plutôt la première idée ou la première couleur qui vous vient mon chemin de quelle couleur il est si je devais le dessiner là il est orange là il est violet là il est vert quelle couleur il est et voyez un petit peu après comment ça vous parle la couleur que vous utilisez est ce que c'est une couleur douce est ce que c'est une couleur sombre est ce que c'est une couleur très flashy très éclatant très intense par curiosité il ya les voir un petit peu au niveau aussi au niveau de la symbolique des couleurs voilà parce que ça peut être une couleur justement qui nous amène à plus d'épanouissement parce que alors ça peut être des couleurs qui sont liés au chakra ça peut donner des informations aussi bien sûr mais laisser faire et laisser venir et intéressez vous tout simplement avec amusement avec la couleur qui vous vient et comment ça vous parle en dessous de cette carte là on a cette carte là alors c'est rigolo parce que tout à l'heure il y avait vraiment voyez ça se croise ça tourne alors moi je parfois je vois un gouvernail et là c'est vraiment cette histoire de ronde point et on te dit ralenti et prend le temps alors il ya les deux il ya prend le temps de choisir ta direction mais en même temps des fois alors le but du jeu c'est pas de se précipiter déjà ça c'est sûr on évite la précipitation c'est pas grave si on a besoin de temps plus de temps on le prend il n'y a pas de souci mais il y a plusieurs possibilités soit c'est arrête toi et pour savoir dans quelle direction tu vas prendre le temps de te poser encore une fois et de réfléchir pour voir quelles sont toutes les possibilités ou toutes les opportunités aussi et il ya aussi amuse toi à découvrir des nouveaux chemins aussi parce que c'est en découvrant les nouveaux chemins que tu vas te dire ah finalement si je m'étais pas aventuré à cet endroit là j'aurais pas découvert ce truc et finalement en fait ce truc ça me plaît plutôt bien ou alors ça me plaît pas du tout et là je sais que finalement ça élimine aussi tout un tas de possibilités qu'on peut avoir donc il ya les deux vous voyez un petit peu si vous êtes joueur ou alors prudent prudent c'est marrant que je dise prudent parce que du coup alors cette carte c'est la carte je vous dis aussi c'est la carte du soleil intérieur et c'est marre c'est joli parce que on a le soleil c'est notre boussole aussi intérieur non elle a le soleil à l'intérieur d'elle alors là on voit peut-être parmi c'est un soleil ouais ouais c'est mon téléphone ça fait partie mais on retrouve aussi cette notion de soleil intérieur et et donc je parlais de je sais plus le mot prudence je parlais de prudence et donc là et ben on a cette carte là c'est la carte de l'insécurité donc qu'est ce qui fait qu'en ce moment j'ai des peurs qu'est ce qui fait qu'en ce moment j'ai des doutes qu'est ce qui fait qu'en ce moment je ressens peut-être des blocages qu'est ce qui fait que ben on a encore un minot de forme là si j'allais dire qu'est ce qui fait que ça tourne pas rond ben là c'est un triangle c'est un triangle ça me fait penser au triangle de carmen mais ça invite à en fait là quelle que soit la direction qu'on va prendre je vais la retourner la carte parce que là imaginons ça fait un point d'exclamation sur le retour ça fait un petit bonhomme moi je prends un petit bonhomme avec le rond il est en fait quelle que soit la forme le but du jeu c'est que ce bonhomme et ben en fait il reste toujours aligné dans son axe donc quelle que soit la direction qu'on va prendre c'est pas grave même si des fois ça ça tourne un peu dans tous les sens et c'est pas forcément évident le but du jeu c'est de pas se laisser emporter voyez par la carte là le bonhomme en fait il suit donc en fait on a la tête en haut on a la tête en bas on a la tête dans tous les sens et du coup la tête est où on la tourne du coup on a le tournis quand on a tourné on voit rien du tout et on est incapable d'avancer dans une direction parce que on perd on est complètement désorienté donc ça invite à se ben encore une fois se recentrer se reposer se reposer peut-être on a besoin de repos je vois ma tête moi aujourd'hui j'ai une tête super fatigué reposé et et voilà de trouver quand même cette stabilité dans le mouvement sacré challenge et pourquoi 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 pas parce que on a la carte de du passage c'est pas la mort c'est la carte du passage et ben c'est très drôle c'était pas fait exprès un passage priorité chemin direction est ce que je vais céder le passage est ce que je vais céder ma place est ce que je vais prendre ma place c'était le grand la grosse thématique de la dernière vidéo qui disait il est temps de prendre ta place et là et ben pourquoi c'est un petit peu le le mot que j'ai c'est le pressoir j'ai l'image d'un c'est marrant c'est le raisin parce qu'il ya le raisin la récolte et on est en train d'écraser du raisin mais c'est pas c'est vraiment on écrabouille comme ça avec une espèce de un truc métallique pour enlever la peau on n'en a pas besoin les grains on n'en a pas et on encore en train d'épurer au maximum et on va regarder que l'essence même le jus ce dont on a besoin et donc du coup ben on est un peu un peu pressé comme des petits citrons là peut-être un ou peut-être pas en tout cas parce que parce que c'est une période encore une fois je le disais mais de deux passages de nettoyage de mort de renaissance de transformation et à part de tout ça cette carte elle parle aussi je vais parler de simple parce que ouais c'est ce que j'ai vu ce matin donc en soins mais de deuil de faire le deuil alors comment la notion de deuil ça vous parle est ce que c'est faire le deuil de quelqu'un qui nous est cher et qui a malheureusement n'est plus de ce monde d'accord mais aussi la notion de faire le deuil de soi le deuil de certaines histoires le deuil de certains comportements qu'on avait pu avoir et donc quand on est en train de changer ben on laisse partir aussi ces personnages avec lesquels on a vécu très longtemps avec qui on était même si on n'était pas confortable ben on était habitué en fait à vivre ou à réagir en ayant tout cette espèce de comment dire toute cette personnalité et donc du coup on peut aussi être en train de faire le deuil de bout de soi parce qu'on est en train de changer et des fois cette période de transformation elle n'est pas facile parce que quand on est en plein c'est encore le mot renuménage quand on en plein dedans on sait qu'on est en train de quitter une peau mais on ne sait pas du tout vers quoi on va aller donc on est en train de quitter quelque chose mais c'est comme si on n'avait rien pour se raccrocher c'est flou c'est impalpable c'est incertain on ne alors on peut ressentir au fond de soi que c'est que c'est juste que c'est ok mais j'en reviens à ce début on n'a pas la réponse on mais on est dans un processus et le processus il nous amène pas des réponses il nous amène à un nettoyage et après probablement qu'on trouvera d'autres peut-être des réponses à quelque chose où on découvrira des nouveaux chemins on se redécouvrira aussi d'autres on découvrira aussi d'autres facettes de nous mais on aura aussi dû faire le deuil de cette personne qu'on a été liée aux aux histoires qu'on a eu quel que soit le type que ce soit du sentimental que ce soit fin que ce soit la relation au niveau amical dans la rôle au niveau familial enfin peu importe mais en tout cas ça peut aussi parler de ça donc ça parle de transformation qui coule tout va bien c'est la bienveillance donc on dit toujours j'aime pas trop cette expression mais c'est ce que j'ai dans la tête c'est un mal pour un bien mais donc une forme mèche transformation total transformation mérore c'est lourd mais voilà c'est comme ça alors du coup ça peut faire ouhou tout d'un coup on dit ouais génial il ya tous ces trucs là il ya tous ces trucs là puis d'un coup pouf on se prend un truc dans la tronche et on dit voilà mais attend il ya deux heures c'était hyper cool et puis tout d'un coup ça va pas du tout c'est quoi ce truc donc voilà c'est un peu c'est un peu fatiguant déstabilisant mais c'est nécessaire alors on va faire avec vaut mieux faire avec que lutter contre en fait parce que quand on fait avec déjà assez intense donc on va déjà dépenser de l'énergie mais quand on se met à lutter contre plutôt que faire avec on dépense encore plus d'énergie donc on a encore plus fatigué j'ai pris du coup j'ai l'oracle de l'enfant intérieur alors je vais vous montrer l'image elles sont assez étonnant ces cartes ça s'appelle l'enfant scolaire blessé mais on a l'espèce de deuil c'est marrant il ya tout à l'heure l'huile était vachement plus cool dans mes cartes elles font moins peur mais on a cette espèce de d'observation comme ça l'oeil il fait un peu oui il fait un peu peur et puis on a ce petit garçon là ce type qui a le coeur qui saigne c'est pas hyper cool 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 et moi je dirais ça par rapport à cette carte qu'est ce que je vous ai j'étais en train de vous dire c'était de dire à dieu à peut-être ce bout de vous qui ne vous sert plus qui vous dessert aujourd'hui et vous avez décidé de de dire je veux plus avancer avec ce point je veux plus avancer avec cette colère je peux avancer avec cette tristesse je peux avancer avec ses doutes et donc vous le dites j'ai plus besoin de toi en fait et 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 en fait quand c'est ces moments là en visualisation on peut aussi parler à cette ce bout de nous donc on va dire cet enfant pour le remercier et lui donner aussi de l'amour pour qu'il puisse repartir en paix et que nous soit aussi en paix avec ce départ parce que c'est un départ mais c'est aussi un deuil donc il ya cette notion de de le libérer en fait il veut dire c'est bon merci mais maintenant j'ai plus besoin de toi mais mais c'est pas je me débarrasse de toi c'est je le fais vraiment avec amour pour moi et il voit là maintenant tu peux aller faire ton chemin c'est cool ça même limite plus besoin d'être triste en fait parce que ça va mieux ça va mieux et et elle est jolie cette carte c'est marrant parce que c'est la carte de l'exploration et je parlais tout à l'heure soit on freine on ralentit et du coup on peut être un peu comme ça bloqué en disant je vais à gauche je vais à droite je vais faut que je fasse trois fois le tour du rond point on faut voilà on sait pas trop du coup on est aussi pas mal dans les doutes dans les peurs on peut pas que mais on peut et mais là ce petit personnage en fait c'est marrant ça fait penser on dirait plein de petits cocons et et en fait c'est vachement à comment dire c'est vivant ça pousse là il ya le coeur mais ça pousse sur sa tête ça fait comme des pousses c'est très vivant et ça me fait penser à ce que je disais à cette notion de mort et de renaissance comme si ce petit personnage lui il était pas du tout voilà on lui dit au revoir et il ya ce nouveau personnage qui naît c'est joli avec des couleurs très douce très violette c'est très joli et et en fait c'est un nouveau petit bonhomme qui va peut-être nous accompagner avec beaucoup plus de douceur et qui va peut-être nous inviter à au lieu d'être dans dans le j'allais dire la complainte d'accord et ben lui il allait nous prendre par la main il allait dire allez viens en fait moi j'ai trouvé la solution on va essayer et puis on verra et donc il nous invite à l'examen d'exploration c'est marrant c'est ce que je disais tout à l'heure on se dit je vais aller voir si je vais à gauche si je vais à droite ou alors j'attends mais comment j'attends en fait des fois l'attente elle peut être très longue et à force de des fois quand on attend trop on finit par se perdre on finit par se perdre dans ses émotions on finit par se perdre dans ses pensées et on ne fait que stagner on avance plus en fait donc il ya aussi cette notion de on peut se poser mais 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 pas stagner pas stagner et j'ai pris aussi alors je sais pas tout ce que je vais bien j'ai pris alors le rêve de l'enfant intérieur si vous aimez bien c'est ça la couverture mais je l'aime bien et ah oui j'ai pas lu je vais lire quand même les petits messages ce que ça raconte l'enfant scolaire blessé en plus c'est un gros bouquin alors là l'enfant scolaire blessé que dit-il l'enfant scolaire blessé 82 qu'est ce qu'il dit ah très drôle la blessure de l'injustice je ressens trop de pression je ne peux pas apprendre comme je le désire apprendre devient difficile ennuyeux monotone et contraignant c'est marrant c'est le rêve que j'ai fait cette nuit je perds le contact avec ma créativité et le plaisir de jouer je suis inquiet pour mes résultats scolaires j'ai peur de me tromper c'est c'est dingue je ressens que je ne suis pas assez bon ou pas à la hauteur de ce qu'on le de ce que l'on exige de moi je ne peux pas me laisser aller à mes ressentis j'ai peur que ma sensibilité me fragilise j'ai peur du ridicule du regard des autres j'apprends le devoir sous toutes ses formes je dois assimiler ce que je fais je dois assimiler que ce que je fais est plus important que ce que je suis tout cela m'épuise présent et ressentis et exploration injustice la blessure de l'injustice exploration c'est 123 donc on peut à par rapport à ça c'est va se dire par rapport à tout ce que je viens de dire c'est pas des petits trucs qui me parle bien est ce que je serais peut-être prêt aujourd'hui à laisser aller certaines choses l'énergie pour découvrir et se découvrir le message je regarde et je vois je sens et j'apprécie j'écoute et j'entends je goûte et je savoure je touche et je ressens je perçois et j'accueille c'est joli j'ai fait quoi des cartes c'est très joli on va voir avec l'oracle du peuple animal et ensuite je vous lirai là bas ce que j'ai écrit avant de faire la vidéo et de tirer les cartes alors animal totem j'aime beaucoup ce jeu il est très instructif et les messages ils sont vraiment très très bon oh c'est celui de la couverture le cerf je rigole parce que dans ma tête j'entends ça ne sert à rien de t'inquiéter c'est toujours des jeux de mots c'est drôle j'aime bien je suis je m'habitue en fait à force mais c'est souvent des jeux de mots alors ça ne sert à rien de t'inquiéter on va lire le cerf le cerf il est où j'étais pas tout lire parce que c'est super long mais alors le message dit le monde attend que tu lui offre ta beauté ta grandeur et à dignité c'est ainsi que tu célébrera sur la terre la beauté du monde ça parle de transformation d'élégance de territoire de réputation de positionnement beauté renaissance puissance on a cette notion de de renaissance du coup je vais vous lire le message du cerf je suis le cerf je suis le roi des animaux j'incarne la majesté la beauté et la grandeur je suis l'animal des rois et des dieux j'accompagne chacun vers la noblesse de son coeur je viens accompagner dans ton projet je peux t'aider à affirmer tes valeurs des fois on avance mieux quand justement on sait on prend le temps de découvrir ce qui est nos valeurs ce qui compte vraiment pour nous ce qui nous motive parce que ce qui nous motive c'est ce qui nous fait aller de l'avant la motivation ça me fait penser à la dans motive ça me fait penser c'est l'image que j'ai j'aime bien parce que j'ai l'image mais j'ai le son en même temps j'ai la locomotive c'est ce qui vraiment qui nous met en action bon je continue je peux t'aider à affirmer tes valeurs mais c'est vrai si on sait pas on a le sens c'est vrai je parlais du sens tout à l'heure mais mais si on se dit ok c'est quoi mes valeurs c'est quoi qui me touche dans la vie c'est quoi qui m'anime et ben quand on va répondre à ces questions bas ce sera beaucoup plus facile d'avancer dans dans telle ou telle direction puisqu'elle sera en adéquation avec nos valeurs donc on sait ce sera beaucoup plus simple d'aller vers tel ou tel chemin relis toi donc pose la main sur ton coeur relis toi la partie la plus noble de ton être relis toi relis toi à ton âme à ta source et à tout ce qui te grandit et élève respire profondément et regarde au lointain tout ce que à quoi tu aspires est à ta portée c'est marrant parce qu'on avait la carte quoi le petit enfant il croyait que bah lui en fait il pouvait rien faire et qu'il était capable de rien qu'en fait on te dit si 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 mais faut que tu écoutes une autre faut tu t'écoutes mais vraiment donc respire profondément et regarde au lointain tout ce à quoi tu aspires est à ta portée la grandeur de ton projet n'a pas de secret pour moi je connais je ne connais pas de limite il te suffit de te répéter que tu es capable merci que tu es digne de recevoir et que tu mérites le succès auquel tu aspires alors les épreuves sur ton chemin te permettront de révéler ta force et progressivement tu seras maître en ton royaume sur la terre comme au ciel merci arnaud rayou et merci à trouver au serre 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 tu nous serres bien à recevoir plein de messages et la force la force c'est un message que j'ai eu ce matin c'est complètement c'est fou parce que ça résonne vachement j'ai fait un soin ce matin j'ai reçu un soin et j'ai eu des images et et j'ai eu cette notion de mort de renaissance et et aussi de d'une épée comme ça et qui disait cette fois ci c'est plus une épée qui va te te mettre des coups de couteau et te faire mal et dans la nuit c'est ta force ça représente ta force c'est comme ça que donc c'est voilà en tout cas moi ça me fait mon petit dirige aussi je suis très contente du coup je vais vous lire roulement de tambour la phrase que j'ai écrit te je sais jamais ne t'essouffle pas entre en communion et en résonance avec toi accueille tous les temps mais ne perds pas ton temps à vouloir trop savoir car tu finirais par te perdre écoute le silence et la paix à l'intérieur de toi pas besoin de plus c'est déjà beaucoup courage et patience alors j'ai encore signé archange gabriel allez savoir mais bon voilà donc c'est un joli message parce qu'on finit avec ce cerf qui nous parle d'aller vraiment écouter son être et là on nous invite à être voilà à ne pas perdre d'énergie à utiliser assez marrant parce que j'avais j'avais des feuilles et je sais que il y avait une phrase que je voulais dire que j'avais dans mes papiers je vais vous montrer ça c'est un exemple aussi c'était un un dessin d'âme collectif quand on fait les soirées hypnose et guidances et bah du coup je les gardais parce que quand il y avait un message et il y a eu des guidances personnalisées mais il y a eu aussi un message collectif je me suis dit que celui-ci s'adresse aussi à moi donc qu'il peut rester chez moi parce que sinon des dessins d'âme il reste pas chez moi parce que c'est l'énergie pour la personne et donc ça va pas ça va chez les gens ça reste pas chez moi oui alors la phrase à l'élan que j'ai écrit je sais plus quand s'alimenter avec l'énergie de la vie donc ne t'essouffle pas et alimente toi avec l'énergie de la vie en respectant les rythmes en respectant les rythmes et ton rythme aussi je crois que j'ai pas d'autres trucs à dire en fait pour aujourd'hui moi je trouve que c'est c'est doux c'est fatiguant c'est remuant mais c'est aussi plein de c'est un petit peu quand c'est un peu noël on va voir des cadeaux mais on sait pas quel cadeau on va voir parce que là en fait on n'est pas du tout dans le mode je vais recevoir des cadeaux mais dans le mode je suis en train de couper le sapin et que pour aller découvrir tout ça parce que ça va être noël ça je sais que ça va être noël donc je sais que ça va être cool je vais avoir des cadeaux mais là je suis encore dans un espèce d'effort de préparation à tout ça c'est des images que j'ai donc donc ok mais si je dois couper cet arbre et ben j'oublie pas de faire des pauses ou alors je reste pas tout seul je vais demander un petit coup de main pour qu'on met donc l'autre il me dise oh là attend pose toi un peu je vais te filer je vais prendre un peu le relais t'es pas obligé de tout couper tout d'un coup ou taper comme un malade tu t'y prends peut-être mal peut-être qu'au lieu de taper comme ça si tu te positionne un tout petit peu autrement tu vas voir que c'est vachement plus simple et tu vas moins de fatiguer voilà bah écoutez j'espère que ce moment en tout cas vous a apporté des lumières ben moi il m'a fait du bien donc c'est cool c'est déjà ça et donc voilà c'est toujours un plaisir que de partager ces moments avec vous qu'ils soient en direct ou pas en direct dans tous les cas moi je le fais toujours comme vous dit avec envie avec joie avec coeur et avec avec aussi la foi parce que je sais jamais ce qui va se passer ce qui va se dire c'est toujours un joli lâcher prise que de faire tout ça en direct et ça me plaît bien j'aime bien donc voilà écoutez je vous souhaite une très très belle soirée si vous souhaitez un accompagnement éducation émotionnelle en éducation émotionnelle ou alors une guidance un accompagnement une guidance un dessin d'âme vous pouvez me contacter sur mon site internet mabula pensée point com donc je redis l'atelier de samedi 9 septembre donc sur calvisson je précise dans le gare c'est de 14h à 17h30 il reste encore de place donc pour l'après midi alors hommes et femmes reconnexion parce que même si on parle de l'énergie féminine bien sûr que les hommes ils ont aussi d'accord et donc de 14h à 17h30 si vous voulez plus d'infos dans la rubrique atelier sur mon site internet vous avez le descriptif de ce qui va s'y passer en tout cas les grandes lignes puisqu'il ya plein de choses qui vont se faire comme ça aux ressentis aussi et et puis très prochainement j'aurai là le plaisir la joie là j'ai l'impatience aussi mais je me prépare aussi parce que du coup il ya eu comme à chaque rentrée comme à chaque salon il ya des nouvelles choses et donc il ya toujours il ya toujours du boulot il ya toujours de la nouveauté il ya toujours des nouvelles présentations des nouvelles propositions donc je ferai aussi des évidence sur mon stand je vous ferai découvrir ma méthode d'accompagnement également le pack émotion pour découvrir mes créations aussi donc des dessins énergétiques les posters les cartes mantra avec des citations les posters et cartes 10 par 15 je propose un lot de huit cartes en fait qui peuvent être un petit cadeau de noël moi je me suis dit ouais ça peut être cool on va essayer on verra bien et en fait c'est huit cartes avec des illustrations des citations donc soit c'est pour vous et vous moi c'est ce que je fais je me mets dans un petit cadre et puis suivant mes besoins du moment je vais mettre sous mes yeux la phrase ou le visuel qui me fait du bien mais ça peut être aussi des petites cartes comme des petites cartes de vœux qu'on va envoyer à ceux qu'on aime en se disant ben voilà cette petite phrase je pense que ça va lui faire du bien parce que ça lui correspond qu'elle en a besoin ou alors juste parce que parce que je connais la personne et je sais que ça va lui plaire donc voilà je propose aussi ces cartes sous forme et je vais le mettre très prochainement sur mon site internet faut que je fasse la petite vidéo de présentation et donc c'est huit cartes au format 10 par 15 avec la petite enveloppe et voilà ça a toujours été fait avec beaucoup de beaucoup d'amour conditionné mis sous sous film et tout ça c'est que du fait maison en petite quantité mais c'est voilà c'est comme ça que je partage aussi mes inspirations et mes créations voilà quoi d'autre il ya oui si si je propose un stage aussi d'expression créative des émotions pour les enfants au mois de octobre je crois que c'est le 3 et le 4 octobre ces deux journées que moi je le dis à la fin de la vidéo mais je referai d'autres vidéos mais si vous regardez jusqu'à la fin et je vous remercie si vous regardez jusqu'à la fin vous prenez super le temps c'est vachement bien mais on va voilà on va s'amuser avec les enfants développer l'imaginaire on va développer la créativité je leur permette aussi de s'exprimer à travers plein de moyens d'expression et puis de découvrir aussi le livre ma bulle à penser on va échanger autour du livre puisque c'est un super moyen pour s'exprimer pour comprendre comment fonctionne aussi pour oser s'exprimer on va s'amuser avec le jeu de cartes aussi parce que on peut dire tout plein de choses avec les cartes donc voilà on part dans le ludique le créatif mais aussi l'intuitif et la détente parce que je permets aussi aux enfants d'avoir plein de moyens différents pour pour apprendre à se détendre donc voilà c'est un joli cocktail de plein de choses donc ça ce sera le stage sur deux jours deux journées complètes pour les enfants pour repartir avec tout plein de jolis souvenirs et beaucoup de clés en fait compréhension de soi et de partage aussi bien sûr bon ben voilà je vous souhaite une très belle soirée mabulapensé.com il ya tout plein d'informations et puis si vous aimez lire là je fais aussi j'écris donc je propose sur ce site il ya aussi une rubrique blog et donc vous pouvez aussi aller papillonner et voir si un titre ou une image vous attire et voir un petit peu quel contenu est associé à ce titre et cette image et voir un petit peu comment ça vous parle en tout cas voilà du partage du partage du partage très belle soirée à vous ou journée si vous regardez en journée voilà allez à bientôt et à la prochaine vidéo